L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays où le taux de criminalité est extrêmement élevé. On recense 59 personnes tuées chaque jour en Afrique du Sud. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en France, en août 2020, on a recensé 80 meurtres dans le mois. Donc en Afrique du Sud, on est à 58 meurtres par jour et en France, on est à peu près à 80 meurtres par mois. Malheureusement, le cas d'aujourd'hui concerne trois membres d'une même famille qui vont être massacrés à la hache. Martine, le père de 54 ans, Thérésa, la mère de 55 ans et Rudy, le grand frère de 23 ans, vont être retrouvés massacrés à l'arrivée des secours. Marlie, la fille de 16 ans, sera retrouvée grièvement blessée. Le seul membre de la famille Van Breda à s'en sortir et à être en mesure de témoigner sera Henri, le fils de 20 ans. Donc je vous invite à vous installer confortablement parce que l'histoire de la famille Van Breda commence maintenant. Henri est né le 1er novembre 1994. Ses parents, Martine et Thérésa, étaient de riches entrepreneurs. Il avait un frère aîné, Rudy, et une soeur cadette, Marie. Lorsque Henri a 11-12 ans, ses parents décident de quitter l'Afrique du Sud pour partir s'installer en Australie, ils s'installeront dans la ville de Peir. La famille Van Breda est une famille extrêmement aisée. Ils sont riches à millions et les enfants fréquentent les meilleurs écoles. Lorsque Rudy, le frère aîné, sera en mage, il va quitter sa famille pour partir à Melbourne pour suivre ses études en ingénierie. Henri, le deuxième fils de la famille, va suivre les traces de son grand frère et partira lui aussi à Melbourne où il suivra des études de Chine. En janvier 2014, la famille décide de quitter l'Australie pour retourner vivre en Afrique du Sud. Effectivement, c'est beaucoup plus simple pour la famille de vivre en Afrique du Sud car les entreprises de Martine Van Breda sont toutes basées en Afrique du Sud. Donc la mère, le père et la fille, Marlie, qui est âgée de 16 ans, vont quitter l'Australie pour retourner s'installer en Afrique du Sud. Là, ils vont aménager à Stellenbosch, au Deux-Arles-Golf-Estate. C'est une résidence très sécurisée qui compte de nombreuses caméras de sécurité et qui est gardée 24h sur 24 par un gardien. Donc si j'insiste beaucoup sur la sécurité de cette résidence, c'est que cela va jouer un rôle très important dans la suite de notre affaire. En plus d'être dans une résidence très sécurisée, les Van Breda vont s'installer dans une zone la plus sûre d'Afrique du Sud. Quelques mois avant ses 20 ans, Henry revient s'installer en Afrique du Sud avec ses parents. Il souhaite prendre une année sabbatique pour réfléchir sur son environnement. Alors son père ne va pas très bien prendre l'idée de cette année sabbatique. C'est un père assez strict, mais quand même aimant. Parallèlement, Henry va rencontrer à cette période-là des problèmes avec la drogue et ses parents vont lui demander de régler ses problèmes s'il ne veut pas qu'il lui coupe les livres. En décembre 1993, le fils aîné Rudy va rejoindre sa famille en Afrique du Sud pour passer les vacances. La famille est considérée comme une famille très soudée qui fait de nombreuses activités ensemble. C'est une famille aimante où il ne semble pas y avoir de problèmes particuliers. Alors peut-être des petits désaccords comme dans toutes les familles, mais rien de vraiment bien important. Le lundi 26 janvier à 18h, tous les membres de la famille sont réunis à la maison. C'est une soirée comme les autres. Teresa est dans la cuisine, elle prépare le dîner. Martine est en train de se détendre dans son bureau. Marlie, la fille, est en train de faire ses devoirs dans sa chambre. Et les deux fils qui partagent la même chambre regardent un film à la télé. En cette fin de soirée, tous les membres de la famille vont monter se coucher, mais Henri ne trouve pas le sommet. Donc il va tourner et virer dans sa chambre. Et vers 2h du matin, il va se rendre dans la salle de bain pour jouer un petit peu à quelques jeux vidéo sur son téléphone portable. Donc il racontera que lorsqu'il est sorti de la salle de bain et qu'il est retourné dans sa chambre, il est tombé sur un homme grand, assez costaud, vêtu d'une cagoule et de gants et armé d'une hache au-dessus du lit de son frère. Henri va pousser un cri et son père va accourir dans la pièce. À ce moment-là, le père va se mettre en opposition entre son fils et l'agresseur et va recevoir un premier coup de hache dans le dos. Le père et le fils vont être littéralement massacrés à coups de hache et Henri racontera qu'à ce moment-là, il se trouvait dans un angle de la pièce et qu'il était comme paralysé, il ne pouvait ni bouger, ni parler, il était complètement pétrifié par la peur. Quelques instants plus tard, Henri va entendre sa mère se précipiter dans le couloir et il va voir l'agresseur rejoindre sa mère dans le couloir. Donc, durant ce laps de temps, Henri dira que l'agresseur est sorti de son champ de vision et qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Quelques instants plus tard, l'agresseur va revenir dans la pièce et va se diriger lentement vers Henri. Henri va réussir à stopper l'agresseur, à le désarmer de sa hache et une bataille va s'en suivre entre les deux personnes. Donc, Henri va récupérer la hache mais l'agresseur était également armé d'un couteau et il va infliger quelques blessures à Henri. Dans la bataille, Henri va réussir à mettre son agresseur en fuite et il va le poursuivre dans l'escalier avec sa hache. Henri racontera qu'il aura vu l'agresseur s'enfuir par une porte latérale pendant que lui serait tombé dans les escaliers. Lorsque Henri va se relever et qu'il va remonter au premier étage, il va tomber sur sa mère et sa sœur, littéralement massacrés au sol. Donc, il racontera que là, il s'est évanillé et il n'a repris connaissance que deux heures plus. C'est donc à ce moment-là qu'Henri va appeler les secours. Alors, l'appel avec les secours va être un petit peu particulier, un petit peu bizarre. En fait, il semblerait que la dame, au bout du fil, n'ait pas tout de suite pris au sérieux l'appel d'Henri et elle aura pensé que c'était un canular téléphonique et l'appel va durer à peu près 25 minutes. Au bout de 25 minutes, les secours vont être envoyés, donc une ambulance et la police, au domicile d'Evangreda. Lorsque les ambulanciers et la police arrivera sur les lieux, ils raconteront qu'ils n'ont jamais vu une chose pareille. Donc, à l'intérieur de la maison, c'était une véritable boucherie, il y avait du sang partout, le sang coulait le long des escaliers et un ambulancier témoignera qu'en 30 ans de carrière, il ne l'avait jamais vu ça. Les ambulanciers vont rapidement se rendre compte que Marley, la fille, respire toujours. Elle va être prise en charge et amenée très rapidement à l'hôpital avec de très graves blessures. Donc, elle a subi plusieurs coups de hache au niveau du crâne, mais elle s'en sortira miraculeusement et se remettra extrêmement bien de ses blessures. Alors, le seul problème, c'est que suite aux graves blessures qu'elle a reçues sur le crâne, Marley va être frappée d'une amnésie traumatique et elle ne se souviendra de rien de tout ce qui s'est passé dans la soirée et la nuit dure. Donc, très rapidement, les enquêteurs vont se mettre à enquêter et ils vont d'abord s'orienter vers un gang qui était surnommé à cette époque le gang des cagoules et qui avait commis de nombreux cambriolages en Afrique du Sud. Très rapidement, les enquêteurs vont se rendre compte que le mode opératoire ne correspond pas avec le gang des cagoules et d'autre part, de nombreux détails vont attirer leur attention. Donc, premièrement, la première chose qui interpelle les enquêteurs, c'est qu'il n'y a aucune trace d'effraction ni à l'intérieur de la maison ni dans la résidence sécurisée. Donc, ils vont interroger le responsable de la sécurité de la résidence et le responsable de la sécurité va être formel. Il va affirmer qu'aucune personne n'a pu s'introduire à l'intérieur du Dezals Golf sans qu'il s'en rende compte. Donc, je vous rappelle que la résidence est surveillée 24 heures sur 24 par une nombreuse caméra de sécurité et que l'entrée est gardée également 24 heures sur 24 par un gardien. Donc, selon le responsable de la sécurité, il est impossible qu'un homme puisse s'introduire à l'intérieur de la résidence et à l'intérieur de la maison sans que l'on s'en rende compte. Le deuxième détail qui va interpeller les enquêteurs, c'est qu'aucun objet de valeur n'a été volé à l'intérieur de la maison. C'est comme si l'agresseur était entré pour faire un campionnolage et là, il se serait rendu au rez-de-chaussée où de nombreux objets de valeur étaient présents et l'agresseur aurait choisi de monter au premier étage pour massacrer la famille. Les enquêteurs vont également être interpellés par les blessures d'Henri Van Breda. Alors, alors que sa famille a été massacrée avec une hache, Henri est le seul membre à ne pas avoir été frappé avec la hache et à avoir été attaqué avec un couteau. Donc, les blessures d'Henri n'étaient pas très nombreuses et surtout, elles étaient extrêmement superficielles. Elles ressemblaient plus à des griffures qu'à des entailles faites au couteau. Alors, de plus, les deux armes qui ont été utilisées pour l'attaque de la famille étaient deux armes qui étaient déjà présentes à l'intérieur de la maison. Ce ne sont pas des armes qui ont été apportées de l'extérieur. Donc, on peut imaginer que l'agresseur était venu pour faire un simple cambriolage et qu'il aurait trouvé les deux armes à l'intérieur de la maison mais on ne comprend pas trop pourquoi s'il était venu sans armes, pourquoi il se serait saisi de l'arme pour massacrer la famille et repartir sans rien emporter. Les enquêteurs vont également se rendre compte qu'Henri aurait tenté de joindre sa petite amie par téléphone à 4h42 du matin, juste après l'attaque. Alors, on ne comprend pas pourquoi il a appelé sa petite amie au lieu d'appeler les secours et pourquoi les secours n'ont été appelés que deux heures plus tard. Alors, Henri dira qu'il s'est évanoui et que c'est lorsqu'il s'est réveillé qu'il a pris le téléphone pour appeler les secours. Alors, le 13 juin 2016, les taux se resserrent de plus en plus autour d'Henri et sur les conseils de ses avocats, Henri va décider de se rendre à la police. Le 14 juin 2016, il compare pour trois chefs d'accusation de meurtre et pour une tentative de meurtre et une obstruction à la justice avec falsification de preuve. Le 4 avril 2017, va s'ouvrir le procès d'Henri Vendreda. Le 21 mai 2018, Henri sera déclaré coupable de tout. Il sera condamné à trois peines de prison à perpétuité. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce qui s'est passé dans le but de cette maison, mais ce que l'on sait, c'est qu'une famille entière a été massacrée à coup de hache et que le fils, Henri, de 20 ans, a été condamné pour le meurtre de tous les membres de sa cramie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur l'affaire Henri Vendreda. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire si vous pensez qu'Henri est coupable ou pas. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles affaires criminelles. Et surtout, restons prudentes.